Musique Salut à tous les amis, ici Fanta Alcatraz, plus connu sous le nom de Fanta, et je vais mettre à l'abri ce truc... Putain, non. Voilà, ici, pour aller à l'appel du matin. Ah ah, devant le nez du garde, tout va bien, monsieur l'officier, je n'ai absolument rien à me reprocher, même si je me trimballe dans votre prison, comme c'est pas permis. Alors, ils vont fouiller les cellules de... Rich et Ronald, coup de bol. Alors, je suis la recherche d'un truc que j'ai pas trouvé dans le précédent épisode, c'est un pied de biche. Donc pour l'instant, pas de panique, j'ai plusieurs moments dans la journée pour les choper. Dans tous les cas, je tente l'évasion ce soir. Ok, ça va Cooper ? Eh Cooper, ça va mec ? Ne me manque pas de respect, Cooper. Tu sais ce qui t'attend ? Un bon pétage de gueule. Cooper, c'est ma place. Tiens, tu veux encore ? Bon, rien de nouveau depuis tout à l'heure. Putain ! On m'en avait proposé en début de partie, mais j'en avais pas besoin. C'est maintenant que j'en ai besoin, les mecs. Allez, allez, allez. Toi, c'est quoi la mission que tu veux ? Il veut que je distraie les gardes. Non, je suis très sage aujourd'hui, moi. J'aime ma prison, moi je veux rester ma vie dedans. Il n'y a pas de problème jamais, mes gardiens. Oh putain ! Ouh là 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 ! C'est bien ça, on peut faire les poches. C'est l'heure d'aller bosser, ça avait l'air d'aller bosser. Je vous rappelle que moi j'ai un super boulot, depuis que je l'ai piqué à William. Et vu que j'ai mon inventaire complètement libre, j'en profite. Hop, vas-y Fanta, tu peux le faire Fanta. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu gères pas mal Fanta, il n'y a pas de soucis. Alors, il faut en fait que j'utilise les raccourcis pour aller le plus vite possible. Je pense que 4 ça devrait suffire. Pour atteindre le quota, sans me faire trop chier. On se barre. Et Adam, tu veux quoi ? Et Adam ? Adam, putain ! Non. Toi tu vends quoi ? Non, mais c'est nul ça les mecs. Alors, on va aller fouiller un petit peu chez les gens. Oh, un papier d'alu, c'est précieux mais sans trop d'intérêt. Ça, personne n'en a besoin. Ah, il fait un dé, tiens au fait. Oh yeah, c'était pour le moteur. Il me tape ! Il me tape ! C'est lui. Il n'y avait pas la preuve. C'est pas grave, on va faire baisser un peu la chaleur là parce que les gardes ils sont chauds. Hop ! Une fourchette. Ça, j'ai déjà fait. Attention à Cooper, tu ressembles mec. Tiens ça, je vais le prendre et je vais te le donner Adam. Adam, t'es mon pote ? Adam. Yeah ! T'es content hein ? Ok. Tout va bien. J'attends le prochain roll call pour qu'ils renouvellent leur stock les mecs. Ok. Non, non, non ! La pelle. Alors Cooper, t'as quoi vendre ? Putain, Cooper ! Tu mériterais que je te pète la gueule ! Un pied de biche, je te dis mec. Non, il y a un mec qui te manque de respect, je m'en fous. Putain ! Ça et quoi ? J'ai bien envie d'acheter des trucs... En vue de faire renouveler les stocks. Genre des trucs pas trop chers, tu vois. Hop, on va les donner, on va les donner. Soit je te donne ça. Cooper. Je vais la paix, Cooper. Ouais, il ne m'aime pas trop. Ok, les stocks ne se sont pas renouvelés, c'est pas grave. 86, ça devrait être suffisant pour ce que je veux. Ah, il faut que je trouve un dé à Martin. On va aller bouffer là, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est la liberté. Tiens, en parlant de Martin, je crois que son bureau est par là. Le 10. Trévor. Je suis désolé, ce n'est pas contre toi, je veux juste te faire les boches. Putain, mais renouvelez vos stocks, les mecs. Je ne fais pas marcher le commerce pour rien. Super. Il y a un mec qui s'est fait ami. J'ai l'impression que c'est notre ami. C'est notre ami. Ah non, ce n'est pas Cooper. C'est Adam. On profite d'être à poil. Donc ça, c'est l'afternoon. C'est l'après-midi. Mon objectif est de m'évader par ici et d'aller creuser par là. Un peu à l'abri. C'est quoi que tu veux, toi ? Non, rien contre les officiers. Mon intelligence est à 81. On va réviser un peu nos cours de droit. Alors, avec un peu de patience, on peut casser la gueule à tous les gardes et à faire une copie de toutes les clés. Mais c'est moins intéressant qu'une vraie évasion. Pas à mon avis. Mon intelligence, c'est bon. 87, je suis Cooper. Putain, c'est le dîner. Ça va baisser, c'est bien. Cooper, il me cherche. Cooper, c'est là que je m'assois. Tu veux quoi, toi ? Je m'en fous de ce qu'il veut. Hop. Allez, on récupère un peu. Toi, tu danses quoi ? Oh ! L'acrobar ! C'est bien, mon pied de biche précieux. Mon délicieux pied de biche. Ah, je suis content. William, t'es un pote. Je regrette de t'avoir cassé la gueule tout à l'heure. Toi, tu veux quoi ? À part que je te pousse. Je suis obligé de le pousser si je veux le faire valider la quête. Ok, tu peux le biche, d'accord, si tu veux. Un peu de détergent. Il n'y a qu'un vendeur, là ? C'est piègue. C'est molle. C'est... Ça fait chier. Ok, c'est le moment de faire du sport. Et moi, je pars en pleine forme de cette prison. Allez, pousse. Personne ne me cherche. Ah ! Ouais ! Allez, vas-y, on transpire. Allez, vas-y, transpire encore. Ouais, allez. Allez, il n'y a rien à faire. Je suis le meilleur. Garçon, à boire. Tu vois ses biceps. Allez. Allez, vas-y. On force, les amis, on force. Au maximum de la puissance. Ah ! Le social sport que je vais faire cette semaine. Ah ! Ah ! En passant, j'ai vu le film Évasion avec Schwarzy et Schwarzenegger. Schwarzenegger et Stallone. Mais c'était rigolo. J'ai bien aimé un bon divertissement, même si Schwarzenegger n'est pas crédible pour une merde. Stallone, ça va, il est encore crédible pour Tijoux. Ok. Allez, on récupère. Il faut que je sois en forme ce soir. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre, les mecs ? Moi, je voudrais une bûche. Il n'y a qu'un mec qui vend des trucs ? Putain, une bûche, ce n'est pas la mort, une bûche. Parce que j'ai une super pelle. Mais si j'ai une bûche, j'aurais une super pioche. Non. Cette musique va me manquer. Temps libre. Disparition du fanta. Disparition du fanta. À 5, 4, 3, 2, 1. Disparu. Alors, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça, c'est relativement éloigné. Cool. Tu vas t'équiper de ça sur toi, tu vas prendre ça, tu vas prendre ça. Je vais me débarrasser de cette arme et reprendre l'arme du douanier. Dis-donc, mais j'ai une bûche. Je n'ai pas besoin de bûche supplémentaire. Je peux directement renforcer ma pique axe. Oh ! Yeah, les amis. Très bien. Sur moi, j'ai quasiment tout ce qu'il me faut. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Je vais prendre ce drap parce que je ne suis pas sûr que j'en ai en stock. Allez, on va sortir. C'est con, on ne peut pas faire des sauvegardes n'importe quand dans la journée. On va sortir et on va laisser ça. Non, pas ça. Ça, c'est de la contrebande. Ok, bah écoute, pour ce soir, je suis vachement équipé. Je vais partir avec ma pelle, ma pioche, ma clé et du poulet. Le magnifique poulet. J'aurais bien monté le poulet. Ah, bah c'est l'après-midi. Alors, attends. Ouais, je vais commencer à mettre en place les rideaux pour la pièce qui va se jouer ce soir, les amis. Ce soir, c'est la grande évasion. Est-ce que vous sentez l'adrénaline qui monte ? Moi, je la sens. Est-ce que j'ai un timber brace en haut ? Parce que si je ne l'ai pas, je suis foutu. Ah, putain, j'en ai un. Renforcement en bûche. Si je veux creuser sous le mur. Ok. Tout va bien. Intelligence au max. Il est en forme, le Fanta. Moi, j'ai une petite douche froide. Histoire d'être en forme. Et de méditer. Ce soir, je suis libre. Je pourrais méditer aussi en faisant un petit tour par devant tant que les portes sont ouvertes. Ah là là. La sortie. La sortie. Attention, ça ferme à 10h. J'espère que d'avoir des problèmes. Ah, le Fanta. Ce soir, Fanta pose les couilles sur la table. Ce soir, il prouve à tout le monde qu'il en a. Et qu'il se barre. Je le dis, mon pote. Tu manqueras, Rich. Là, t'as un truc à vendre. Une bûche. S'il y avait deux bûches, je prends. Une seule, je ne prends pas. Quoique, j'aurais pu renforcer encore ma picaxe. Elle n'est pas au max. Elle n'est pas au max, ma picaxe. Je l'achète. Putain, t'as fait quoi de ta bûche ? Mec, t'as fait quoi de ta bûche ? Fanta et Martin, putain, ils fouillent ma chambre. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que je vais virer les draps sur les murs, sinon ils vont me les piquer. Et surtout que je ne peux pas gagner du temps en allant plus vite que la normale. Oh, j'ai bien fait d'être attentif. C'est toi, le filf. Le filf est fait. Non, le filf, c'est un... Ah, t'as une bûche, maman. Ah, maintenant, t'as pas de bûche. Faut chier de ne pas avoir de bûche. Ok. Donc ça, c'est pas grave. C'est pas un état d'alerte. Mais par contre, ça, je les enlève pour pas qu'on me fasse chier. Je les attends. J'attends le garde. J'attends le précieux garde. Putain, je vais perdre du temps avec ça. J'ai rien d'illégal. Totalement rien. Tout va bien, chef. Allez. Tu vas pas rester là, mec ? Putain, j'ai cru qu'il allait rester là, quoi. Hop. Alors, attends. Je prends ça. Je prends trois poulets sur moi. Je mets ça là. Ok. Alors, je me fous à poil. Je m'habille. Hop. J'ai ma pelle. Ma pickaxe. Ma clé. Et il me faut ma timber brace. Timber brace, tant pis. Je prends qu'un poulet. J'en prends deux. Je vais rapprocher du trou là-bas. Bon. Ma clé est à 100%. Le poulet. Je laisse là. Je prends ça. Oh putain. Ok. Tu remontes et tu remets ça en place, s'il te plaît, mec. Hop. Et tu vas creuser. Tu vas creuser. Allez, là. Oh putain, non. Alors, le 2. Raccourci 2. Putain, c'est pas le moment de traîner. Il est 1h du matin. Là, j'ai l'hype, les mecs. J'espère que vous avez l'hype. J'espère que vous êtes tous à fond avec Michael Schofield Fanta. Allez, on va essayer de ne pas jouir dans son cycle trop tôt. Allez, allez, allez. Raccourci 2. On creuse sous le mur. Sous le mur. Sous le mur, sous le mur. Oh putain. Ok. Je redescends. Pickaxe. Heureusement, elle a été améliorée. J'ai eu du bol pour ça. Ouais, avec un peu de patience, de toute façon, on arrive toujours un peu à s'évader. Ce qu'il faut, c'est faire un sans faute. C'est le seul truc, quoi. Allez, putain, dis-moi qu'il y en a qu'une. Putain, je commence à fatiguer. Je commence à fatiguer, les mecs. C'est pas bon signe, ça, si je commence à fatiguer. Ouh là là, dig up. Lui, je le pose ici. Je peux pas. Je peux pas dig up ici. Pourquoi ? C'est pas assez loin. Putain, mais j'y arriverai jamais. Alors, attends, je vais remonter. Putain, j'ai besoin d'un brace. Pourquoi je l'ai placé ici, bordel ? Euh, j'ai pas ça. C'est naze. Oh, putain, ça marche. Et j'allais abandonner. C'est quoi ce bug ? Allez. Putain, ce suspense que le Fanta y met, quoi. 90%. 90%. Oui. Ouais. Je me suis échappé avec puissance et détermination. J'espère que vous êtes debout sur votre bureau et que vous applaudissez bien fort. Ah, putain. 14 jours, ça m'a pris quand même. 14 jours et j'ai failli fail. J'ai failli renoncer, les mecs. Il y avait tout pour que ça marche. Et je sais pas pourquoi, le dig up, il voulait pas marcher. Et bah ouais, bah ça a marché quand même. Je n'ai rien fait pour ça. Sinon, un peu de persévérance. Je ne suis pas rentré à ma cellule en me disant Oh, putain, je vais recommencer la vidéo. Non ! Non, il a réussi le Fanta ! Ouh ! Ah bah écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vert. Donc, c'était la sortie. Moitié creusage, moitié piochage, moitié cassage de gueule, de garde, de copie de clé et tout. Je pense que c'était super épique. Le First Peak Correctional est une prison quand même vachement costaude. En tout cas, j'espère que ce jeu va continuer à s'améliorer. On reste aware et j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à commenter et à laisser vos encouragements. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Je vous embrasse. C'était Fanta. Sous-titrage ST' 501 C'était Fanta. Sous-titrage ST' 501